L'après-midi, Luc Bourquin va vous présenter un projet qu'il a conduit en 2010, Google Apps comme alternative à Microsoft Office dans une multinationale. Luc est diplômé de la haute école de gestion et est formateur et consultant depuis de nombreuses années. Il travaille à l'heure actuelle chez Antares Consulting et je lui laisse la parole pour la prochaine demi-heure. Merci beaucoup. Merci. Le micro, ça va ? Oui, ça va. Je suis content d'avoir le micro aujourd'hui parce que je n'ai pas beaucoup de voix. Ça va bien. Bonjour tout le monde et merci beaucoup d'avoir choisi cette présentation aujourd'hui. C'est vrai que je travaille depuis longtemps comme formateur et consultant, notamment sur les produits Microsoft et surtout Microsoft Office. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs que j'ai connu une entreprise multinationale, l'AGS, qui m'a demandé de faire une étude sur Google Apps et un pilote Google Apps. J'ai commencé cela dans le cadre de mon travail de bachelor, puis ensuite j'ai été engagé par la suite sur plusieurs mois à l'AGS pour mettre en pratique, pour implémenter mon travail sur Google Apps. Donc je vais vous présenter les principaux acteurs de ce travail, c'est-à-dire Google Apps. Je vais vous décrire brièvement et puis la surprise, c'est-à-dire l'AGS. Je vais vous décrire la problématique qu'il y a actuellement à l'AGS, ou en tout cas avant ce projet Google Apps. Je vais vous décrire le projet que j'ai conçu, et puis je vous parlerai de l'utilisation de Google Apps, tel qu'on a pu le faire dans le cadre de ce pilote, de l'exploitation de Google Apps, c'est-à-dire les aspects opérationnels, au niveau de l'intégration, de la sécurité entre autres, et l'analyse financière que j'ai faite avant d'arriver à la conclusion. Google Apps, on l'a déjà entendu plusieurs fois ce matin. Google Apps, en fait, c'est une suite d'applications web. On a juste besoin d'un... Alors, est-ce qu'il faut que je repère les endroits où je ne dois pas me déplacer ? Je ne vais pas ici. Sinon, ça va ? Oui. Par ici, c'est bon. Donc, si je ne viens pas avec vous, c'est juste un truc de déploiement. On a juste besoin d'un navigateur pour utiliser cette suite d'applications Google Apps. En fait, tout est centré sur la messagerie, Gmail. Mais dans Google Apps, cette offre proposée pour les entreprises, on a bien sûr le calendrier, mais aussi d'autres choses telles que Google Docs. Google Docs contient un tableur, contient un traitement de texte, réussite de présentation et plus encore. Et puis, on a la possibilité de faire des sites web ou bien de partager des vidéos. Et puis, il y a un module qui s'appelle Google Docs pour la messagerie. Messagerie instantanée, plutôt. Donc, tout ça, c'est fait à la SGS, la Société Générale de Surveillance. Donc, le leader mondial en termes de vérification, de contrôle d'analyse et de certification. Plus de 50 000 employés dans le monde entier. Et 35 000 utilisateurs informatiques, plus de 35 000. Le siège est à Genève, à la plage des Alpes. Et justement, en tant que formateur, je connais cette entreprise. Et c'est comme ça qu'a démarré, j'ai eu ce besoin. C'est comme ça qu'a démarré ce projet Google Apps. Je l'ai appris, je l'ai appelé le projet Caps. Caps, pour Google Apps, premier start. Premier parce qu'avant de s'appeler Google Apps for Business, il s'appelait Google Apps premier. La SGS, intéressant juste pour bien comprendre le contexte encore, de savoir comment ils sont organisés au niveau informatique. La direction informatique, le CIO, est à Genève, au siège. Et puis, cette direction informatique donne des directives ou on pourrait dire plutôt des conseils souvent aux différents pays. Mais je disais plutôt des conseils parce que chaque pays est relativement indépendant. Ici, on pourrait imaginer par exemple les États-Unis, les Philippines et la Chine. Eh bien, il y a leur hiérarchie, le responsable informatique de chaque pays, sa hiérarchie, c'est dans le pays. Il ne reçoit pas vraiment d'ordre de la part de la Suisse. Mais il reçoit des conseils et des directives qui sont plus ou moins obligés de suivre. Mais donc, chaque pays est quand même relativement indépendant dans cette multinationale. La problématique qui se pose, qui se pose encore en fait à la SGS ou les problématiques, c'est qu'il y a un problème avec les contracteurs, c'est-à-dire les personnes à qui ils donnent, qui ne sont pas des employés de la SGS, mais à qui ils donnent une adresse e-mail, donc une possibilité de messagerie avec un atgs.com. Pour ces personnes-là, ils payent beaucoup. Ils payent la même chose en fait que pour les internes en ce qui concerne les licences Microsoft, notamment Microsoft Office. Donc, ça, c'est un problème. Google Apps pourrait être une solution, pour eux, une solution beaucoup moins chère, de fournir une adresse e-mail et même plus à ces personnes-là, sans avoir besoin de leur fournir vraiment la suite Microsoft Office, par exemple. Le coût des licences chez Microsoft, c'est cher. C'est cher et ce n'est pas seulement Microsoft Office, c'est aussi d'autres choses. Donc, ça, c'est un problème. Ils sont en permanence à la recherche de pouvoir économiser là-dessus. La complexité des licences, en fait, c'est vrai que c'est complexe. En fait, des grandes entreprises comme la SGS peuvent négocier un peu le prix avec Microsoft, mais ça reste compliqué. Il faut choisir quelle version ou quelle édition, et puis est-ce qu'ils prennent un pack ou pas des différents produits. Je parle de Microsoft Office, mais également des licences serveurs, etc. En fait, on a même estimé à 60 jours pleins le travail nécessaire du spécialiste des licences à la SGS, 60 jours par année. Et puis, la dépendance à Microsoft, c'est un problème pour une entreprise comme la SGS d'être aussi dépendant que ça de Microsoft. Donc, c'est du coup beaucoup plus dur de négocier les prix s'il n'y a pas des alternatives. Oui, cette dépendance à Microsoft, en fait, si on regarde ce schéma de la SGS, pour la messagerie, on voit qu'ici, il y a les deux data centers de la SGS. En fait, ils sont en train d'en implémenter un troisième. Et puis, les utilisateurs, selon les régions du monde, tout fonctionne au place sur Microsoft, Microsoft Exchange pour le serveur. Et puis, sur les ordinateurs d'image la plus répandue directement, c'est celle-là, Microsoft Windows XP et Microsoft Office 2003. Petit à petit, ils mettent une nouvelle image chaque fois qu'ils fournissent un nouvel ordinateur, avec Windows 7 et Office 2007, et tout du Microsoft. Plus encore d'autres choses, il y a SharePoint, il y a les bases de données Microsoft, le système de gestion du parc Microsoft. Les licences, c'est cher, et là, on voit une différence, une grande différence par rapport à Google Apps. Google Apps, ce n'est pas gratuit, c'est une version payante pour entreprise, mais beaucoup moins cher, 40 euros ou 50 dollars par utilisateur par année. Donc, beaucoup moins que ce qu'ils payent actuellement pour Microsoft. Là, j'ai indiqué 300 dollars. C'est peut-être un tout petit peu moins, mais je n'ai pas le droit de déduquer les chiffres exacts qu'ils ont négociés avec Microsoft, mais peu importe, ça reste à peu près dans ces eaux-là. Ce qui paye, c'est que la EGS paye à Microsoft pour les licences, Microsoft Office, mais aussi Communicator, pour laisser les licences des serveurs, et les clients Tax-less Licenses. Ah oui, donc ça nous fait 10 millions au total pour la EGS par année. Suite à ça, suite à cette problématique, j'ai proposé le projet GAPS. Les objectifs, c'était de comparer et d'estimer les coûts avec Google Apps. On a bien défini le périmètre au sein de la EGS et eux, ce qui s'intéressait, vu qu'à terme, ce serait d'économiser, ce serait, ils sont intéressés seulement par remplacer Microsoft Office, pour certains utilisateurs, par Google Apps. Donc, contrairement à d'autres entreprises qui achètent Google Apps pour avoir une fonctionnalité, des fonctionnalités supplémentaires par rapport à ce qu'ils ont déjà, là, ce serait vraiment pour certains utilisateurs de remplacer Microsoft Office par Google Apps. On a défini livrables, notamment les documentations que j'ai préparées pour les utilisateurs pilotes, pour les helpdesks des différents pays, les questionnaires qu'on a fait finalement sur SharePoint, qui permettent de récupérer la satisfaction ou non des utilisateurs. On a bien défini les parties prenantes de ce projet, y compris les participants dans les différents pays. Et pour les utilisateurs finaux, on a défini 50 utilisateurs répartis dans le monde avec des fonctions différentes. On a évité pour les utilisateurs pilotes de prendre des personnes qui sont très dépendantes de personnalités complexes de Microsoft Office, telles que des analystes financiers, par exemple, ceux-là n'ont pas fait partie du pilote. Et on a défini le planning pour la préparation et l'implémentation de ce pilote. Et les critères de succès, on va en reparler. Voici le projet GAPS vu différemment. La préparation, le pilote, prendre une décision par rapport à ce pilote, mettre en pratique, si nécessaire, des changements et puis continuer le pilote. Et puis, finalement, fournir les recommandations au CIO et puis suivant la décision, s'arrêter ou alors continuer. En fait, je peux déjà vous dire que j'aurais dû rajouter une case parce que où ils en sont maintenant actuellement, ils n'ont pas vraiment arrêté le projet. Je vous montrerai les conclusions bientôt. Mais ils n'ont pas non plus décidé de l'implémenter. Ils ont mis le projet en veille. C'est une alternative qui garde, mais qui n'est pas encore prête, en tout cas, à être déployée à la SGS. Je vous en reparlerai. Il faudrait rajouter une case projet en veille, en attente. Les critères de succès qu'on a définis, c'est d'abord au niveau des aspects contractuels. Et ça, ça a pris long, mais le contrat a pu être discuté avec Google. Plusieurs fois, des responsables de Google sont venus à la SGS. Il y avait surtout beaucoup de détails, mais des détails qui ne convenaient pas à la SGS. Donc, les avocats de la SGS ont fait un travail pour personnaliser, puis pour avoir des garanties en termes de sécurité aussi. Donc, rajouter des phrases par-ci, par-là dans le contrat. Ça, ça a été possible. Il fallait que Google Apps corresponde aux contraintes métiers de la SGS. Par exemple, il fallait que Google Apps soit compatible avec les règles actuelles de la SGS. Il fallait que Google Apps soit compatible avec Microsoft, Microsoft Office, ce qui est le cas pour les documents simples, en tout cas. Les aspects financiers. Alors là, le critère, il est assez simple. Il fallait que ce soit moins cher que l'environnement actuel. Il fallait qu'on soit satisfait du support. Ça a été vérifié pendant le pilote. Ça s'est bien passé. On a pu avoir des contacts avec Google de différentes façons. Et selon les cas, on a eu nos réponses plus ou moins rapidement. Les aspects opérationnels, à analyser surtout pendant le pilote, en termes d'intégration, de déploiement. Bon, le déploiement, c'est assez simple pour Google Apps. Et l'administration de Google Apps. Je vais en reparler aussi. La sécurité, bien sûr, toujours le souci dans le cloud computing. On s'est beaucoup penché sur les problèmes de sécurité. Et puis, bien sûr, la satisfaction des utilisateurs en termes de fonctionnalité de Google Apps et de performance de Google Apps. Donc, pour répondre à beaucoup de ces questions-là, il fallait lancer le pilote. Et ça, je l'ai fait après mon travail de bachelor, quand j'étais engagé chez eux. Cette partie-là a été implémentée. Comme je vous disais, 50 utilisateurs. Et ce qu'on a demandé à ces 50 utilisateurs qui faisaient partie du pilote, c'est de ne pas utiliser Microsoft Office. On ne l'a pas désinstallé chez ces personnes. On l'a quand même laissé pour une sécurité s'ils avaient vraiment besoin. Mais on leur a demandé de ne pas utiliser Outlook, de ne pas utiliser Word, Excel, etc. et utiliser seulement Google Apps. Donc, il fallait une personne qui montre l'exemple. Et chez qui même ça a été désinstallé, là, c'est moi. Donc, j'ai travaillé. Et ce n'est pas facile pour un formateur Microsoft Office de travailler et de faire ce projet que sur Google Apps. En fait, ça s'est plutôt bien passé. à part de temps en temps des soucis avec des documents plus complexes ou des tables des matières, etc. dans mes documents Word. Mais en règle générale, je pouvais faire ce que j'avais besoin de faire. Donc, on va juste parler un petit peu, justement, de comment on a utilisé Google Apps et puis comment on a pu administrer Google Apps. Ça, c'est une capture d'écran qui date un peu, mais ça n'a pas beaucoup changé. Je crois qu'il y a une nouvelle interface, peut-être. mais ça reste ce principe-là. Là, on est dans Gmail, la boîte aux lettres. Ce qui a été un peu difficile pour certains utilisateurs, à part ceux qui travaillaient déjà avec Gmail dans le privé, c'était le fait que les conversations sont groupées. C'est plus, contrairement à ce qu'ils avaient l'habitude, sur une ligne. Ici, une ligne peut représenter des messages envoyés, des messages reçus qui font partie de la même conversation. Donc là, il fallait un petit peu d'habitude. Il fallait s'habituer un peu pour l'utilisateur. Ça, ça a été très bien perçu, le fait qu'ils n'avaient plus besoin de se soucier des questions de place. Normalement, la GS, c'est 300 ou 500 mégas, la boîte aux lettres. Et puis, là, tout d'un coup, on a, avec la version payante de Google Apps, Google Apps for Business, on a 25 gigas par utilisateur. En fait, on pourrait imaginer qu'on n'avait pas besoin d'effacer des vieux messages, jamais. On n'a pas besoin de s'en préoccuper. L'utilisateur, même s'il reste de nombreuses années dans l'entreprise, n'a pas besoin de se soucier, à la limite, d'effacer des vieux messages. Et puis, ça, c'était aussi une grande différence pour l'utilisateur, contrairement à Outlook. Ici, il n'y avait pas de dossier pour classer les messages. C'est ces labels, c'est libellé. Donc, c'est un autre système qui a l'avantage qu'un message peut être classé dans deux dossiers ou plutôt peut être classé avec deux libellés. Donc, ça, c'est un avantage qui a plu à pas mal d'utilisateurs. Voilà. Le même message peut faire partie de plusieurs libellés. Avec Office 2007 ou 2010, on retrouve ça maintenant dans Outlook avec les catégories. Google Docs. Me voici dans l'interface principale de Google Docs. Donc, je peux, grâce au bouton Créer ici ou bien grâce au bouton Uploader, je peux travailler avec toutes sortes de fichiers bureautiques. Donc, je peux importer un point doc, par exemple, qui a été fait avec Word sans problème, avec le bouton Upload ou une présentation PowerPoint ou un fichier Excel. Je peux aussi créer des nouveaux fichiers directement depuis ici. Et comme je vous disais, j'étais le premier à montrer exemple et à travailler uniquement avec ça avec relativement peu de soucis. Me voici ici en train de travailler avec un long document qui avait été fait à partir de Word au départ que j'ai importé et puis je viens travailler ici. J'ai eu des fois des problèmes de compatibilité. Les utilisateurs aussi ont remonté quelques soucis pour les documents complexes. Ici, moi, c'est avec le tableau que j'avais eu une différence de mise en forme. Et puis, j'ai pris cet exemple-là parce que ça me fait penser à deux soucis que j'avais eus. Un souci avec les titres. Ça m'était même arrivé qu'il y avait un problème de numérotation. Mais souvent, c'était la mise en forme de mes titres qui étaient différentes ou bien je ne pouvais pas personnaliser la mise en forme quand j'avais des titres à plusieurs niveaux que j'utilisais pour l'étape des matières. Aussi, un exemple de Google Sites. Ce n'était pas une priorité dans ce pilote. Mais on a donné la possibilité aux utilisateurs de créer des pages web. Un avantage aussi pour l'utilisateur, c'était de pouvoir partager avec un client externe une page web de façon beaucoup plus simple que ce qui se faisait à la SGS, ce qui se fait toujours à la SGS avec SharePoint. Ou alors, même avec le même principe, de partager des fichiers. Donc, un document type Word ou un document type PowerPoint, par exemple, pouvait être partagé assez facilement avec un client externe en indiquant simplement l'email de l'utilisateur. Et le client reçoit un message automatiquement. Il peut se connecter et voir ces documents-là. Il y avait aussi une possibilité qu'on aurait pu désactiver, qu'on n'a pas activé. Une possibilité de publier carrément une page pour le monde entier ou un document pour le monde entier. Donc, nous, dans la décommodation, on a décidé de ne pas désactiver cette option, mais de bien rendre attentifs les utilisateurs pilotes que s'ils cliquent sur « Publier », ça devient un document public. Alors, regardons un petit peu ce que les utilisateurs ont dit par rapport à ce pilote. Quand j'avais fait mon travail de bachelor, je n'avais pas encore ces résultats-là. C'est pour la suite, après l'implémentation du pilote, que ces résultats sont arrivés. Les utilisateurs pilotes ont ramené des nombreux points positifs. D'abord, en termes de disponibilité, ils n'ont eu aucun problème, pas de coupure de la part de Google Apps. Ils ont apprécié les possibilités de recherche dans la boîte aux lettres, facile à utiliser et donner rapide avec des bons résultats. Beaucoup ont apprécié Libelli, dont je vous parlais tout à l'heure. Certains ont trouvé un peu plus désagréable, surtout pour ceux qui ont beaucoup de sous-dossiers, normalement, dans des sous-dossiers, eux-mêmes dans des dossiers. Et puis, l'antivirus et l'antispam fournis avec Google Apps étaient tout à fait performants et on n'a eu aucun problème de ce côté-là. Des points négatifs, notamment au début du pilote, il n'y avait pas encore la possibilité de voir les contacts. En fait, il n'y avait pas le connecteur avec l'Active Directory. Et ça, bien sûr, ça a tout de suite beaucoup manqué aux sociétateurs pilote. Des fonctionnalités avancées qui manquaient. Il n'y avait pas d'équivalent de tableau croisé dynamique. Maintenant, il y en a un dans Google Apps. Mais ça, ça a manqué. Et puis, il y a eu le problème avec les titres dans les documents de traitement de texte. Des problèmes de compatibilité pour les documents complexes, notamment en ce qui concerne la mise en page, les macros qui ne passent pas, qui ne sont pas compatibles. Quand on travaille avec des longs documents, on a eu parfois des problèmes de performance. Moi, ça m'est arrivé d'ouvrir un document, c'est vrai qu'il faisait 40 pages, mais je n'arrivais pas à voir des dernières pages. J'ai dû recharger plusieurs fois pour finalement les voir. Pour notre, on avait un principal utilisateur pilote en Chine. Lui, c'était très négatif. Gmail marchait bien, sans problème. Google Docs, non. Et j'ai aussi entendu dans d'autres entreprises, pour certains utilisateurs, des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas, Google Docs. Mais pour le nôtre, notre utilisateur pilote, il n'a jamais pu utiliser Google Docs. Donc déjà là, c'est un gros problème. On sait déjà qu'on ne pourrait pas avoir Google Apps pour toute la SGS. Tant qu'on a des soucis de réseaux, des autorités qui censurent une partie des applications en Chine, là, ce n'est pas possible de l'utiliser. Et puis, l'offline. L'offline a manqué. En fait, au début du projet, on avait une possibilité d'offline, et puis très vite, l'offline, la fonctionnalité offline n'a pas été implémentée, ou plutôt, ils ont retiré cette fonctionnalité-là chez Google. Après, j'ai vu qu'ils ont remis en partie. Mais bon, quand on parle de cloud, de computing et de Google Apps, l'idée, c'est justement, c'est plutôt de viser de navigateur et de ne pas avoir en local. Mais l'offline, pour certains, surtout dans les pays où le réseau fonctionne moins bien que chez nous, l'offline aurait été utile. Donc, au final, suite à l'enquête, 31% des setters pilotes ont répondu que Gmail pourrait remplacer Outlook. bon, un tiers environ a dit ça. Très bien. Par contre, en ce qui concerne Google Docs, seulement 13% ont répondu que Google Docs pouvait remplacer Microsoft Office. Donc, parmi ces 50 utilisateurs, et encore, dans les 50 utilisateurs, on n'avait pas mis, par exemple, des financiers qui disent des macros, même parmi eux, finalement, il n'y a que 13% qui disent que Google Docs pourrait remplacer Microsoft Office. Donc, c'est peut-être pas positif et c'est une des raisons qui fait que le projet reste en veille pour l'instant. Il faut dire que chaque semaine, comme on l'a entendu ce matin aussi, chaque semaine, des nouvelles fonctionnalités apparaissent dans Google Apps, notamment dans Gmail, mais aussi dans Google Docs. Donc, peut-être qu'il faudrait, peut-être que ce pilote devrait être fait de nouveau dans un avenir proche. Le pilote, le nôtre, on l'a fait durant l'année 2010. En termes d'administration, voilà à quoi ça ressemble. L'interface d'administration où on peut changer de nombreux paramètres pour chaque application. Ce qui nous a manqué ici, c'est une granularité. Comme la SGS fonctionne beaucoup par pays, chaque pays a une relative, comme je le disais, indépendance, il faudrait qu'il y ait des... Si Google Apps était déployée à large échelle à la SGS, il faudrait pouvoir administrer seulement localement. il faudrait que les administrateurs dans les pays puissent s'occuper seulement de leurs utilisateurs et ne puissent pas changer des paramètres pour les autres utilisateurs. Et ça, on n'a pas pu le faire. Mais il y a une solution qui aurait été de créer une équipe centrale, la former, une équipe centrale d'administration. L'idée, ça aurait été de la faire aux Philippines, en fait, où la SGS est très active. Et là, l'équipe centrale administrerait tout Google Apps, même s'ils étaient déployés à large échelle. Parlons de quelques aspects opérationnels. En termes de déploiement, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est tellement plus simple que de déployer quelque chose en local. Il suffit d'ouvrir le compte pour un utilisateur. Donc, quand il y a des nouveaux employés, c'est très facile, finalement, à déployer une solution comme Google Apps ou plutôt à fournir. C'est lié, ce que je dis, au provisionnement, fournir ce qu'il faut à telle ou telle personne. Les mises à jour il n'y a rien à faire pour la SGS. Les mises à jour sont automatiques et en fait, c'est même chaque semaine qu'il peut y avoir une nouvelle chose et ça se fait par Google. Les avantages et désavantages, c'est qu'il y a certaines fonctionnalités qui apparaissent alors qu'on ne voulait pas qu'elles apparaissent ou alors qu'on n'a pas été informés ou pas beaucoup à l'avance. Donc, on a peu de contrôle en fait sur les fonctionnalités de Google Apps. C'est peut-être un désavantage, mais un gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de s'en occuper, on n'a pas de patch à tester d'abord et puis ensuite à déployer dans le monde entier comme c'est le cas avec Microsoft Office ou avec Windows. intégration. Je vais en parler peut-être tout de suite de l'intégration et puis quelques détails au niveau du réseau et de la sécurité. Intégration. On s'est posé la question OK, comment on va s'intégrer Google Apps par rapport à l'environnement actuel, l'environnement existant à la LGS ? D'abord, comme il y a SharePoint, comment Google Apps peut s'intégrer et communiquer avec SharePoint. En fait, là, c'était vite vu qu'il n'y a pas tellement de possibilités de communication avec SharePoint. Ensuite, avec l'Active Directory, alors ça, ça ne s'est pas fait au début, mais suite aux demandes d'assistants des utilisateurs pilotes, on s'est pu se pencher là-dessus et on s'est fait aider par un intégrateur et on a pu relativement facilement avoir une liaison avec un connecteur, une liaison de l'Active Directory, ce qui permettait depuis l'interface Google Apps d'avoir accès aux utilisateurs de la LGS. Et puis, avec le serveur Exchange, les bases données Exchange, et on voulait aussi avoir des connecteurs, des connecteurs, notamment pour l'histoire du FreeBusy, vous savez, dans l'agenda, il fallait que les utilisateurs de Google Apps puissent voir les informations libres, occupées des utilisateurs qui seraient sur Microsoft Outlook. Ça, ça a pris long et puis il y a un intégrateur qui a essayé différentes possibilités, ça existe, il y a un connecteur qui existe et qui est tout à fait possible de mettre en place pour une petite entreprise. Mais aux dimensions de la LGS, ça s'est avéré pas possible. Finalement, c'est avec Google que la LGS a communiqué directement et puis Google a fini par nous dire non, en fait, ce qu'on a, on n'a pas quelque chose d'idéal pour vous. Finalement, on n'a rien pour une entreprise comme la LGS. Donc, ça, c'est un gros point un gros point négatif de ce pilote. En termes de réseau, beaucoup de questions aussi à ce qu'on s'est posées. Forcément, ça va engendrer plus de trafic. Donc, en discutant avec les spécialistes réseau de la LGS, on a vu que c'était important de peut-être voir élargir les points d'accès au réseau, les 1 à 3, puis en fait, ils sont en train de mettre un quatrième les points d'accès à Internet du réseau SGS et ce serait possible d'élargir ces points-là. Donc, ce n'était pas une grosse inquiétude. Évidemment, on s'est beaucoup, dès le début, je posais des questions sur la sécurité. En fait, celui-là, il est allumé ? Il est allumé celui-là ? Non ? Sinon, je pourrais l'éteindre. En fait, en termes de sécurité, c'était plutôt positif ce qu'il est apparu. Par exemple, dans le chapitre disponibilité, on s'est posé la question du SLA et donc des promesses de Google qui promettent une disponibilité même plus grande que ce que la SGS a actuellement avec les fournisseurs externes. En fait, ils sont chez Orange Business Service actuellement. Donc, c'est déjà externalisé chez un fournisseur externe mais ils n'ont pas une garantie aussi élevée que Google et ça, c'est avéré vrai pendant le pilote. On n'a pas eu de... Ça a bien été respecté. C'est dans 9,9%. On a aussi beaucoup travaillé sur comment c'était calculé 9,9% des disponibilités. Il y a énormément de moyens différents de les calculer. Mais c'était tout à fait positif pour la SGS. Et pour... Bien sûr, ça passe par Internet. Alors là, c'est plus une question de Google Apps ou pas. Simplement, on a vu déjà pour la Chine, il y avait un problème et pour des pays africains, là aussi, ça pose des soucis puisque la connexion Internet n'est pas toujours fiable. Intégrité. Plutôt positif aussi, on a eu des garanties de Google, notamment par le contrat et puis aussi par des informations qu'on a eues de Google, notamment sur le datacenter, la sécurité, le matériel qu'il utilise, le matériel personnalisé, donc moins de risques d'attaques. Le disaster recovery, ce qu'il pouvait garantir, c'était positif pour nous, en tout cas, contractuellement. Et c'était même mieux que ce qu'on peut faire actuellement, que les solutions actuelles à la SGS. Confidentialité. C'est vrai que c'est toujours un souci d'avoir des données stockées aux Etats-Unis. Et en fait, ce n'est pas que ça, c'est d'avoir des données stockées dans une entreprise dont le siège est aux Etats-Unis. C'est ça le souci, c'est le cas de Google. En fait, c'est déjà le cas pour la SGS. Ils ont leurs données financières chez Oracle, par exemple, ils ont déjà des données externalisées. Donc, ça n'a pas freiné la SGS, ce problème-là. Et puis, on a pu avoir une garantie de Google que les messages n'étaient pas scannés puisqu'on sait qu'ils scannent les messages des Gmail grand public, le Gmail gratuit. Les messages sont scannés puisqu'il y a ces pubs qui apparaissent, les pubs contextuelles. Il n'y a pas de pub avec Google Apps for Business mais on voulait être sûr que les messages n'étaient pas scannés par eux et puis on a eu la garantie. Alors, c'était plutôt en termes de sécurité dans l'ensemble, c'était plutôt positif. En tout cas, ce n'était pas un frein pour la SGS. J'ai fait cette analyse financière et en fait, j'ai dû introduire des coûts supplémentaires, des coûts auxquels on n'avait pas forcément pensé tout de suite au début. Bien sûr que Microsoft c'est beaucoup plus cher que Google. Bien sûr. Mais, ça, c'était si tout le monde à la SGS utilise Google et plus les solutions Microsoft. Mais, s'il y a un environnement mixte, ce qui serait, on s'est aperçu très vite, parce que ce serait forcément le cas si on adaptait Google, ce ne serait pas pour tout le monde. Un environnement mixte, ça veut dire que certains utilisateurs vont utiliser Google, d'autres vont utiliser les produits Microsoft, et donc, ça engendre des coûts supplémentaires pour gérer la compatibilité, les connecteurs, les supports entre ces deux solutions. Donc, cet environnement mixte aurait un coût additionnel et le coût total dépendrait du nombre d'utilisateurs qui adopteraient Google au lieu de Microsoft. Si on a relativement peu, l'économie est faible et il faudrait vraiment, il faudrait une masse critique pour que ça vaille la peine. Et puis, plus il y a d'utilisateurs dans l'entreprise qui utiliseraient Google, plus les économies peuvent être intéressantes. Il y a une masse critique qui est de plusieurs milliers de personnes en dessous de qui ça ne vaut pas la peine, ça coûterait même plus cher. Donc, si il y a seulement un petit nombre d'utilisateurs chez qui on déploierait Google Apps, chez qui on donne à Google Apps au lieu de Microsoft Office, ce ne serait pas une économie, en fait. C'est comme ça qu'on l'a perçue. Ce ne serait pas une économie pour la SGS ou pour une multinationale puisqu'il y a des coûts supplémentaires dès qu'il y a une partie qui utilise Google Apps, des coûts liés à cet environnement mixte et à gérer le support, à gérer les problèmes de compatibilité, à gérer les connecteurs, les mettre en place et supporter ces connecteurs entre les deux solutions. En conclusion, suite à ce projet et suite à ce pilote, voici les conclusions actuelles, mais peut-être que ça peut changer très vite, peut-être qu'un pilote serait nécessaire dans un avenir proche de nouveau puisque Google Apps, c'est un produit qui évolue assez rapidement. Mais pour les aspects de compte actuels, après ce qu'il y a, un mois de ping-pong entre la SGS et puis Google, c'était bon. On est arrivé sur un contrat qui convenait aux deux parties qui a été signé. Au niveau des contraintes métiers, non, il y a certaines choses qui ne jouaient pas, notamment, on voulait avoir ce connecteur qu'on n'a pas pu mettre en place. Donc, on peut dire que là, il y a un problème. Puis, en termes de compatibilité avec les fichiers Office, pour beaucoup, ça va, mais pour certaines choses comme les macros, ça ne passe pas. Les aspects financiers, non, avec ce que les résultats qu'on a, on a vu que la masse critique ne peut pas être atteinte actuellement à la SGS. Il ne peut pas y avoir un nom d'isateur suffisant pour que ce soit moins cher au final et que des économies puissent être faites. Donc, c'est plutôt non pour les aspects, j'ai mis K.O., pour les aspects financiers, en tout cas, actuellement. En termes de support, je vous ai dit, on n'a pas eu de, on a été plutôt satisfaits. dès qu'on est en paye pour Google Apps, on a un support sous forme de formulaire également et puis, j'ai utilisé plusieurs fois et très vite, j'ai reçu une réponse personnalisée de Google qui correspondait à ma demande. Donc, pour le support, c'était positif. Des aspects opérationnels, pour certaines choses, on a dit non. La sécurité, ça, pour nous, c'était satisfaisant. Et puis, satisfaction des utilisateurs, eh bien, dans l'ensemble, on a vu, c'est un relativement petit pourcentage seulement a dit qu'il pouvait utiliser seulement Gmail au lieu de Microsoft Outlook et encore plus petit a dit qu'il pouvait utiliser Google Docs au lieu de Microsoft Office. Donc, satisfaction, ce serait plutôt négatif également. En tout cas, c'était nécessaire de faire un pilote pour arriver à ces résultats et puis, les résultats sont certainement différents d'une entreprise à l'autre. Là, c'était pour la SGS, donc une multinationale. Certainement que Google Apps peut convenir à de nombreuses petites entreprises. Des économies, en tout cas, sont possibles avec Google Apps. Pas tout de suite à la SGS, c'est vrai, mais peut-être plus tard ou pour d'autres entreprises, oui. On a vu que c'est important avec ce projet de connaître d'autres solutions, d'avoir des alternatives sous la main, de pouvoir en parler notamment pour négocier les prix avec Microsoft, mais aussi, si une fois, c'est une nécessité de changer, d'avoir les solutions sous la main et de savoir ce que vaut chaque solution. Et puis, cette méthodologie qu'on a utilisée ici pour ce pilote peut être réutilisable pour d'autres pilotes. Par exemple, Office 365, ils sont actuellement en train de se pencher sur ce problème. Moi, je ne suis pas disponible maintenant pour les aider. Je suis en mission à Lausanne dans l'insurance pour un projet de migration. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et j'espère que cela vous a éclairé sur ce travail sur Google Apps et ce projet que j'ai fait et les conclusions de ce pilote. Mon travail est disponible si jamais à cette adresse. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.